... Bienvenue dans les Hauts-de-France, bienvenue aussi à Dunkerque. Je ne sais pas si comme moi vous avez vu le film Dunkerque justement cet été, et vous savez sans doute que nous sommes une région qui a particulièrement souffert de la guerre, et heureusement, grâce à l'Europe, depuis 70 ans, nous sommes en paix. Alors c'est pour ça que je suis très très heureux que les journées des écologistes européens se déroulent cette année à Dunkerque. Applaudissements Alors dans les Hauts-de-France, nous avons des écologistes assez illustres. Bien sûr, il y a les membres du bureau exécutif, Thierry Brochot, Sandrine Rousseau, et puis Marine Tondelier qui s'occupe des journées d'été. Et puis on a aussi Jean-François Caron qui a montré que la crise économique, elle était surmontable grâce à l'écologie. On a aussi... Oui, on peut les applaudir. Applaudissements On a aussi Karima Dehli qui combat les lobbies automobiles au Parlement européen. Applaudissements Et puis on a ici à Dunkerque Damien Carême qui a montré que... Applaudissements Damien Carême qui a montré que oui, on peut accueillir les migrants, que oui, il suffit de s'organiser, et que oui, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont victimes des guerres comme nous autrefois, qui sont mises sur les routes par la guerre comme nous dans le Nord-Pas-de-Calais autrefois, et que c'est notre devoir de les accueillir. Et c'est pour ça que je suis très content de passer la parole à Damien Carême. Applaudissements Merci à toutes et à tous, c'est vraiment chaleureux. Je voudrais, en tant que local de l'étape, pardon, vous souhaiter la bienvenue ici à Dunkerque, bien évidemment. Heureux de vous accueillir au nom du groupe local Europe Écologie des Verts de Flandre, sur ces terres gagnées sur la mer. Et quand je dis ça, ça a tout son sens, parce qu'on est vraiment préoccupés par les problèmes de changement climatique, particulièrement ici à Dunkerque, parce qu'on doit lutter contre les montées de niveau de la mer. Merci à toi, David. On ne voit pas bien la salle, mais il était là. Ah, ben non, il est là, pardon. Donc c'est normal que je ne le vois pas dans la salle. Merci à toi, David, et à toute l'équipe de direction d'Europe Écologie des Verts de maintenir cette université d'été. Important moment d'échange, de conception, de réflexion, parce que le moment est particulièrement grave, à mon sens. Grave parce que je suis maire d'une ville qui souffre depuis quelques années, mais qui souffre particulièrement depuis plus d'une dizaine d'années. 24% de chômage, 33% des foyers sous le seuil de pauvreté, un revenu annuel moyen de moins de 10 000 euros. Et que ce qui se profile déjà au bout de trois mois de ce gouvernement est grave. La baisse des APL, la fin des contrats aidés, la baisse des dotations dans les collectivités. Je ne vais pas vous faire la liste, vous la connaissez par cœur. Mais je suis très inquiet sur l'avenir et le poids des lobbies qui revient avec les vaccins pour les enfants, avec la fin des principes de précaution, j'allais dire, presque pratiquement, sur les perturbateurs endocriniens et un certain nombre de choses. Même l'école à deux vitesses, où on laisse maintenant les maires décider de ce qu'ils vont faire, pose un véritable problème dans nos collectivités. Et pour les services publics, en règle générale, qui vont être mis à mal. Donc il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on s'attaque à ces problèmes-là, il faut qu'on le fasse tous ensemble. On a besoin de reconstruire des choses. La démocratie n'a jamais été aussi à plat qu'aujourd'hui, je pense, l'expression démocratique. Il faut qu'on reconstruise tous ensemble une gauche. Et il n'y a pas d'alternative à cette gauche, elle doit être écologique. Le programme qui doit être mis en avant, le choix de société qui doit être mis en avant, pour justement venir en aide aux plus démunis. Et je le vois tous les jours dans ma ville. Et j'avais plaisir à recevoir le maître de Bègle ce matin, Clément, avec son équipe municipale, pour montrer comment, par des actions municipales, et Eric fait la même chose à Grenoble, et tous les élus locaux essayent de faire la même chose dans leur ville. Quand on met en place une écologie, un programme écologiste dans nos collectivités, on résout le problème des plus pauvres, et on parvient à faire en sorte de les prévenir de problèmes de santé, de travailler sur les transports. Sur Dunkerque, ici, les transports sont gratuits le week-end, les jours fériés et les jours de pollution. Ils seront entièrement gratuits à partir de la rentrée de septembre prochain. C'est un choix politique important. Je sais que ce n'est pas partagé par tout le monde au sein du mouvement écologiste, mais nous avons fait ce choix-là à Dunkerque, parce qu'il est aujourd'hui nécessaire que les services publics se mettent en œuvre pour participer à cette lutte contre le changement climatique, et sur les changements de mode d'habitude de vie, et le transport est éteint de cela, la présence de la nature en ville et les bienfaits que ça apporte. Enfin, bref, je ne vais pas vous faire, vous êtes tous convaincus de cela. Il est urgent de se mettre au travail, il est urgent de mettre ses égaux dans la poche, et de travailler pour ces populations. C'est celles qui doivent nous motiver dans notre travail quotidien. Bon succès à ces journées d'été, et à très bientôt à tous. Alors, bonjour à tous. Oula, il faut que j'adapte le micro. Damien est trop grand. Bonjour à tous. Alors voilà, Jérémy et Damien l'ont souligné, l'Europe se trouve particulièrement à Dunkerque, parce que l'Europe c'est la paix, c'est aussi l'immigration et l'accueil des migrants, c'est aussi, Damien l'a rappelé, l'essor de l'extrême droite, le délitement plus général de la démocratie. Ici, on a aussi l'enjeu frontalier du Brexit, les dangers des pollutions industrielles. On a la question de la préservation des mers, des océans, et puis des stocks de poissons, ou encore, évidemment, dans cette région, la problématique du chômage, de la création d'emplois, en particulier pour les jeunes. Ces mouvements-là, qui impactent Dunkerque, sont aussi des mouvements qui impactent l'ensemble de l'Europe. Et pour les écologistes, l'Europe est et reste toujours la meilleure voie pour mener la transition écologique et sociale. Sur tous ces sujets-là, je voulais vous passer un message d'espoir. C'est que les écolos sont en avance. Et en réalité, on peut dire, les écolos sont en difficulté, et c'est un peu ce qui marque la presse quand elle traite de nos journées d'été. Mais on est en avance, et notamment parce qu'on s'inscrit déjà dans un mouvement politique transeuropéen. On s'inscrit dans un mouvement politique avec une grande famille verte européenne, le Parti Vert européen, qui nous fait le plaisir de co-organiser avec nous ces journées d'été, en partenariat aussi avec le groupe des Verts du Parlement européen et la délégation française, qui est présente dans son intégralité ou quasi-intégralité à ces journées d'été. Applaudissements Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que samedi, on aura une journée spéciale Europe, qui commence d'ailleurs dès vendredi soir avec une plénière spécifique sur la question européenne, mais qu'on a déjà, entre aujourd'hui et demain, de nombreux ateliers qui traitent de la question européenne, comme à notre habitude, mais avec un focus un peu plus spécifique cette année, parce qu'on a de nombreuses personnalités européennes qui sont parmi nous. Je vais vous en citer quelques noms. On aura d'abord Renard Bouticofer et Monica Frassoni, qui sont les co-présidents du Parti Vert européen. Vous pouvez les applaudir. Alors, ils ne sont pas là. Monica ne sera là que samedi, et Renard arrive, quant à lui, dès ce soir. On aura aussi de nombreuses personnalités. Je cite quelques noms, mais en fait, ils seront plus nombreux de la famille verte européenne. Je pense à Ska Keller, à Florent Martelézy, à Rosa Martinez, nos camarades d'écho. Donc, Ska est allemande. Mais aussi à Janine Almerickson de Suède. Vous savez qu'en Suède, les Verts sont vice-premiers ministres du gouvernement. Et puis, Dirk Van der Bosch, qui a été l'un des stratèges du récent très beau résultat électoral aux Pays-Bas. Tous ces gens-là sont là. J'espère qu'ils pourront nous inspirer, qu'ils pourront échanger avec vous. Mais on aura aussi quelques personnalités progressistes et de gauche européennes. Je pense notamment à Radou Miaï-Miaïl, qui est un sénateur roumain, ou encore à Gauzia Wojowska. Alors, ce n'est pas toujours facile de prononcer les noms. Mais du mouvement Gall for Gall, et qui a été l'une des organisatrices de la Marche des Femmes en Pologne. Vous savez que la Pologne est un pays très liberticide. Donc, j'espère que vous lui réserverez le meilleur des accueils. Alors, je voulais vous demander d'être sympa, mais je sais que vous l'êtes. Je voulais vous demander de leur réserver un bon accueil. Ça, j'en suis sûre. Par contre, je veux passer un petit message quand même. C'est que tous ces gens-là ne parlent pas forcément français. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on aura peut-être besoin de traducteurs, français anglais ou français allemand, et vice-versa. S'il y en a certains d'entre vous qui se sentent un peu de venir m'aider sur cette question-là, je vous invite à venir me voir. On va organiser ça tous ensemble. Ça va être super. Et puis, je vous demande aussi d'applaudir l'équipe qui a organisé ces journées d'été, qui est plus large que d'habitude. Voilà, donc il y a Marine au bureau exécutif, et puis toute l'équipe de LV que vous connaissez. Mais on a aussi Morgane Henley, Armin Trott, ou encore Francesco Arena, du Parti Vert Européen. Et puis, une petite mention aussi à Lise des Hôtels et à Pascal, qui est un neurodéputé, Pascal Durand, mais qui ont tous, qui se sont tous beaucoup investis dans l'organisation de ces journées d'été. Donc, je vous demanderai de les applaudir pour les remercier, parce qu'ils sont déjà présents avec nous. Voilà, et puis pour finir, comme on m'a demandé d'être rapide et que je suis déjà un peu longue, je voulais vous dire aussi que pile poil, en ce moment, il y a une grande action de désobéissance civile qui s'organise en Allemagne, qui s'appelle M2Gelen2. On est dans un moment important pour le climat, puisqu'il n'y a plus que 5% de chance qu'on reste en dessous de la barre des 2 degrés. Il y a plusieurs milliers de personnes qui vont se réunir pour bloquer la plus grande mine de charbon d'Europe, pour leur envoyer notre solidarité, pour leur dire qu'on est avec eux dans ce mouvement-là. On vous donne rendez-vous samedi à 10h30, et je vous remercierai de tous être présents. On va faire une petite action et leur envoyer toutes nos pensées. Voilà, bonne journée d'été. Alors, je terminerai par les consignes de sécurité des journées d'été, avec un peu les informations pratiques pour que tout se passe bien. Alors déjà, j'espère que vous avez fait de belles rencontres depuis votre arrivée. Moi, j'en ai fait une super, c'est le gérant de mon hôtel, qui d'ailleurs est né à Élan-Beaumont. C'est un poète, un philosophe. Et donc, ce matin, il m'a dit « T'as vu, Marine ? C'est cool. Le ciel est bleu. Ça va faire chier les Parisiens parce que du coup, ils ne pourront pas se plaindre. » Il m'a dit de vous transmettre le message, c'est fait. Et je me joins à lui pour vous souhaiter bienvenue dans les Hauts-de-France. Alors, on ne va pas se mentir, l'année a été plutôt difficile. Est-ce que vous vous rappelez, il y a un an, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui étaient là, on était à l'Orient, et pendant trois jours, il y avait un suspense insoutenable, pire que Fort-Boyard. On faisait la course aux signataires de parrainage pour la primaire des écologistes, et il fallait des signataires de conseil fédéral. On avait fait des règles simples, comme d'habitude. Est-ce que l'un d'entre vous aurait pensé qu'un an après, ni Yannick Jadot, ni Karim Adéli, ni Cécile Duflo, ni Michel Rivasi n'auraient eu de bulletin de vote à l'élection présidentielle, que Benoît Hamon serait au premier rang de la plénière d'ouverture des journalités de Dunkerque, ça Dunkerque, vous n'aviez pas prévu non plus, qu'on aurait soutenu à l'élection présidentielle, qu'on aurait fait la campagne d'un candidat socialiste, oui, oui. Est-ce que vous auriez pensé qu'il aurait été assis à côté de Mathieu Orphelin, député, en marche, peut-être le plus écolo des députés en marche, on te souhaite beaucoup de courage. Est-ce que vous auriez pensé que Manuel Valls aurait fait une campagne épique contre Dieudonné et Francis Lalanne ? Un grand moment. Est-ce que vous auriez pensé qu'on ferait des journées d'été à côté des communistes, en se partageant de manière très consensuelle le palais des congrès, et ils nous ont laissé la vue sur la mer ? Ils nous ont dit, nous, ça fait 29 ans qu'on fait le 3e jeudi, donc on connaît par cœur, donc vous, on vous laisse, comme ça les parisiens, toujours vous, pourront voir la vue sur la mer. Est-ce qu'on aurait pensé que dans le Nord-Pas-de-Calais, le PS serait passé de 18 députés à zéro ? Alors, rigolez pas trop, faites pas les malins là-dessus, je pense que, voilà, peut-être qu'ils diront la même chose sur vous. Est-ce que vous auriez pensé que François de Rugy ? Vous l'aviez pas prévu non plus ? Eh ben non ! Il réussit à arrêter d'être jaloux un peu. Malgré tout cela, je voulais vous dire que vous aviez de la chance. Vous avez trois jours pour débattre de cette séquence inédite. pendant que les militants socialistes sont privés de l'université d'été, que les républicains, alors c'est très triste, eux, ils sont éclatés. Donc il y a les jeunes avec Fasquel qui sont au Touquet et les constructifs seront à Nice. Comme ça, ils sont sûrs que même dans le train, ils se croiseront pas. Et alors, même le Front National a annulé son rendez-vous de rentrée. Ils ont expliqué que c'était pour des raisons financières. Alors, je vais vous rassurer. Si nous, on est capables de faire des journées d'été, je pense que c'est pas ça la vraie excuse. Je pense que peut-être on est plus résilients dans la séquence et que même si on a des choses à se dire, on est encore capable de se les dire au même endroit. Et ça, déjà, c'est un bon point. Comment on a fait pour tenir ces journées d'été ? C'est parce que financièrement, on a un modèle depuis l'Orient qui permet de faire des journées d'été à l'équilibre budgétaire. Ça veut dire que ces journées d'été, grâce à votre présence, grâce à vos consommations à la buvette, etc., ne coûtent rien aux parties. Elles s'auto-financent. Ça veut dire qu'il va falloir être quand même performant à la buvette. Je ne vous calme pas. Donc, on a fait un petit calcul pour que chacun ait un équilibre en tête. Un intervenant qui vient de Paris à les retours, comme on lui paye le train, on est très sympa, ça veut dire qu'il faut consommer 60 verres de bière à la buvette. Environ. Et donc, on a 100 intervenants, 60 fûts de bière dans lesquels chacun peut tirer 80 verres. Donc, comptez que si on boit tous les fûts, on aura au moins payé le trajet des intervenants. Pour les hôtels, il faudra donc aussi aller manger au buffet d'université d'été qui pour la première fois seront... Donc, c'est 8 euros. C'est quand même pas cher. C'est à volonté, sauf qu'on vous demande de vous servir qu'une fois, sinon ça ne marchera pas. C'est possiblement vegan, végétarien. On a quelqu'un qui nous a dit que pour des raisons médicales, il mangeait sans sel et sans sucre. Donc, comme on est écolo et inclusif, on a mis de sel et de sucre nulle part. Mais vous aurez du sel et du sucre pour le faire. C'est-à-dire que chacun sans gluten, tout le monde trouvera son compte. C'est des produits frais, des produits bio, des produits locaux et des produits de saison. sauf les fruits. On vous avoue que les fruits à Dunkerque, ce n'était pas idéal. Mais pour le reste, c'est nickel. Donc, on compte sur vous. C'est vous aussi qui ferez le succès de ces journées d'été. On s'est dit aussi que vous auriez envie de débattre. Vous nous l'avez demandé ardemment. Et comme ici, on est coopératif dans la manière dont on élabore ça, on a entendu votre attente militante. Donc, il y a une tonnelle qui est installée dans le hall qu'on a appelé le forum permanent. Ça peut être votre nuit debout des écolos si vous le souhaitez. C'est-à-dire que chacun, on n'a pas arrêté les thèmes, on n'a pas arrêté le cadrage. Vous allez vous poser votre thème et vous en débattez aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est Julien Bayou qui a co-organisé cela. Il y aura des animateurs professionnels dont vous faites confiance. Ils ne sont pas là pour vous restreindre. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de frustration, mais aussi que ça ne tourne pas en rond, qu'on ne fasse pas le même sujet pendant trois jours. Donc, ils seront là pour vous aiguiller de manière bienveillante. À part ça, vous aurez cette plénière, des dizaines d'ateliers, des dédicaces, des visites, comme d'habitude. Vous aurez un espace de détente qui s'appelle la plage. Alors, vous verrez, il y a des jeux en plastique gonflables. Vous pouvez vous battre avec faire ce que vous voulez. Ça ne nous a pas coûté très cher, mais on s'est dit qu'on allait vous les vendre aux enchères le dernier soir. Il y a notamment une licorne gonflable. Je sais qu'elle peut permettre de boucler une partie du déficit de parties si vraiment vous vous attachez à sa survie. Il y a aussi un couple de baleines. Et mieux ne pas les séparer parce qu'elles ont commencé à faire connaissance. Donc, on fera une petite, le dernier soir, une petite vente aux enchères. Il y aura aussi la bande du Carnaval de Dunkerque, les Intrépides, qui sera là pour vous montrer ce que c'est qu'un Carnaval de Dunkerque. Vous aurez une soirée Eurovision avec des blind tests pour découvrir les chansons européennes. On n'a pas choisi les meilleures, mais c'est ça qui sera marrant. Et puis, demain soir, soirée, alors il n'est pas encore au courant, donc je lui annonce, peut-être il est dans la place, c'est J.S. Erpin. Vous le connaissez ? DJ J.S. Erpin. Est-ce qu'il est là ? Il sera DJ vendredi soir et il vous fera danser. Mais on s'est dit que si on lui demandait avant, il ferait le timide. Donc voilà, maintenant, tout le monde est au courant, il ne peut plus se défiler. Et puis, ce soir, pour la première soirée, c'est Jomo, qui est un espérantiste, qui a le record Guinness Book. Il chante 22 chansons en 22 langues. Il vous est payé par la coopérative, les coopérateurs de LV qui ont souhaité payer une soirée. Et donc, on vous remercie de lui faire le meilleur accueil. Et puis, pour finir, on est ici à Dunkerque avec le Parti vert européen. Dunkerque, c'est symbolique, Marie l'a dit. Ici, on a la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. Et, coïncidence, c'est la seule qui est construite en dessous du niveau de la mer. Dunkerque, en partie, est en 2040 construite potentiellement en zone submersible. Tout cela est très inquiétant. Et puis aussi, il y a cet endroit de guerre. Moi, mon grand-père, quand on lui a dit qu'on faisait Dunkerque, il m'a redit, il m'a raconté l'histoire de mon arrière-grand-père, de l'opération Dynamo, de tout ce que vous avez pu voir dans le film Dunkerque. Et donc, je vais reprendre le slogan de ce film parce que je pense qu'il aurait pu être écrit par un écolo. Hope is a weapon. L'espoir est une arme. Survival is victory. La survie est une victoire. Je pense que nous avons survécu. Ça ne va pas suffire. Et ça, la suite, c'est David Cormand qui vous la raconte. Applaudissements C'est toujours agréable de parler à Frémarine parce que je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, ça m'amuse toujours beaucoup et ça donne la pêche. Bref, bienvenue à toutes et tous à ces 31e journée d'été placée sous le signe de la réinvention et de l'Europe. Un grand merci aux militantes et aux militants qui ont permis de les organiser ici à Dunkerque. Et ce remerciement n'est pas une simple formule de politesse. Non. Ce merci est d'autant plus vif que notre formation politique semble en grande difficulté. Quand nous réalisons des scores importants que le monde politique bruit de nos possibilités de succès, il est plus facile de se réunir, porté par l'enthousiasme et la promesse d'une réussite à portée de main. Mais chacun voit bien que la période n'est pas des plus fastes pour nous autres, réunis au sein d'Europe Écologie, les Verts. En ouverture de nos journées d'été de réflexion, je veux dire cependant aux esprits malveillants qui nous prédisent le pire, avec un sourire au coin de la bouche, que le scénario des mois à venir n'est pas écrit. Mon sentiment, et je voudrais vous faire part de cette intuition politique, c'est que la France n'en a pas fini avec les écologistes. Il ne dépend pas de nous de redevenir une force qui compte, parce que nous aurons su devenir une force qui rassemble. Voilà l'enjeu des temps qui viennent. Faire sens pour faire nombre, faire nombre pour faire force, et faire force pour conduire les changements à construire. Le paradoxe qui nous blesse est celui-ci. La prise de conscience grandissante des enjeux écologiques n'a pas débouché mécaniquement sur le renforcement du mouvement politique qui, depuis 30 ans, s'est forgé pour alerter l'opinion, éveiller les consciences et convaincre de la nécessité de mener les changements décisifs, non seulement des politiques publiques, mais bel et bien dans nos modes de vie. D'où vient notre faiblesse ? D'abord de nous-mêmes. Nous connaissons toutes et tous notre capacité incroyable à nous déchirer ad nauseum autour d'enjeux internes qui n'intéressent que nous, et encore. Nous consacrons trop d'énergie à discuter entre nous, de nous, et pas assez à tenter de convaincre en dehors de nos cercles. Sur quoi nous déchirons-nous le plus souvent ? Pas sur les valeurs, nous sommes certainement le parti le plus idéologiquement homogène. Pas sur notre projet, le travail assidu mené depuis des années à générer un socle programmatique solide et cohérent. Nous nous déchirons à belles dents dès que ressurgit la question des alliances et de notre rapport au pouvoir. Les épithètes de droitiers ou gauchistes dont nous aimons nous affubler ne font que décrire notre incapacité à produire une grille de lecture nouvelle du champ politique et à nous déterminer librement, non pas en selon des cosmogonies anciennes, mais en fonction des impératifs de la période et des temps qui viennent. Comment lire le cycle qui s'ouvre ? Ce qui me semble le plus marquant, c'est une forme de modernisation régressive caractérisée par des atteintes sans précédent portées aux écosystèmes, des menaces permanentes sur les acquis sociaux issues des luttes ouvrières, une fatigue démocratique intense, illustrée par les désaffections électorales et les triomphes de l'obsession identitaire. Je pèse mes mots, mais la conjonction de ces crises est porteur de décivilisation, c'est-à-dire du délitement de l'envie de faire société ensemble. Face à la grande régression en cours, l'écologie politique et le mouvement qui, partant de notre communauté de destin avec les écosystèmes, propose un avenir basé sur une socialisation solidaire et économe en ressources. En d'autres termes, quand d'autres plaident pour le chacun pour soi qui passe par la prédation sur la nature et l'isolement, nous plaidons pour la mise en commun et l'ouverture. Malheureusement, chacun voit bien de quel côté pèse actuellement la balance des pulsions du monde. Les attentats de Barcelone et le meurtre de Charlottesville disent un état du monde où la haine chemine à dos de fantasmes. Califat intégriste pour les uns, suprématie blanche pour les autres. La domination et la désolation, c'est leur programme commun, basé sur la nostalgie d'un âge d'or fictif, vendu par des bonimenteurs frelatés, mais qui savent manipuler les esprits blessés. Et je ne parle pas des multiples guerres et conflits qui jettent sur les routes du globe des migrants qui, dans une trop grande indifférence, vivent la violence la plus abjecte pour avoir la chance d'échapper au sort qui les attend. La raréfaction des ressources, les changements climatiques, l'inégale répartition des richesses, les conflits confessionnels ou ethniques sont autant de raisons parfois enchevêtrées qui engendrent des crises migratoires majeures. Et que fait l'Europe ? Que fait notre Europe ? Elle ferme les yeux en même temps que ses portes, reniant tout ce qu'elle est et se soumettant sans le dire aux dictates des populistes xénophobes qui prétendent dire le sentiment des peuples quand ils ne font qu'attiser le feu de leur colère. Et la France ? La France ne déroge pas à la règle. L'accueil des migrants n'est pas digne de notre pays, ni à Calais, ni à la porte de la chapelle. Alors, je veux remercier celles et ceux qui agissent et parfois désobéissent. Elles sont et ils sont la meilleure part de nous-mêmes parce qu'ils nous rappellent à nos devoirs de civilisation. Parmi eux, je ne veux en distinguer aucun et nous devons tous les soutenir mais que soit saluer ici Damien Carême qui choisit de prendre sa part avec les habitants de la commune dont il est le maire, Grande Sainte, pour un accueil digne des réfugiés et Cédéric Héroux injustement condamné pour avoir porté secours à des migrants. Votre combat est juste et nous le faisons notre. Comment nous autres écologistes pouvons-nous combattre la grande régression en cours ? Le jour du dépassement où nous avons consommé la totalité des ressources de la planète est chaque année plus précoce. Changements climatiques qui s'emballent, incendies de plus en plus nombreux jusqu'au Groenland, déchets d'origine pétrochimique qui s'amoncèlent dans la nature, pollution des océans et raréfaction des ressources saliotiques, alertes sanitaires d'origine environnementale, extinctions massives d'espèces et disparitions des animaux sauvages dont le nombre a chuté de moitié depuis 40 ans. Face à cet effondrement, il n'y a plus de concepts de développement durable qui tiennent. Nous n'en sommes plus là. Il y a la nécessité d'une rupture avec cet ordre destructeur du monde. Nous n'en sommes plus aux besoins d'inflexion, mais à l'exigence de transformation radicale de nos modèles de production et de consommation. Les premiers jours de la présidence Macron sont marqués non pas par une conversion à la nécessité d'adapter l'ensemble des politiques publiques à la crise écologique majeure que nous traversons, mais au contraire, par la continuation et la perpétuation de recettes libérales traditionnelles. Il avait promis de tout changer pour en réalité que rien ne change. Son intelligence a été dépousée à la critique des élites alors qu'il en est le meilleur représentant. Après une présidence molle, la France a cédé à la tentation de l'homme fort. On a parlé de présidence jupitérienne. Je parlerai davantage avec d'autres de césaristes soft. Concentration des pouvoirs entre quelques mains, ultra-incarnation, hyper-communication, où l'on va jusqu'à mettre en scène la virilité du pouvoir dans une poignée de mains. Mais le macronisme peut bien symboliquement secouer Trump. Il n'échappe pas au mouvement de la modernité régressive dont je parlais à l'instant. En témoigne la calamiteuse loi travail qui détricote sans véritable débat des pans essentiels de notre pacte social. La difficulté est que la réponse écologiste à l'effondrement qui vient ne répond pas seulement à des enjeux techniques, programmatiques. La portée du virage nécessaire exige également un changement de paradigme dans les esprits, dans le rapport que l'humanité nourrit à elle-même et à son environnement, à la nature. C'est l'ensemble de notre relation aux vivants, aux rapports sociaux, à notre conception de l'épanouissement individuel et collectif qu'il nous faut révisiter. La tâche est immense, nous ne pourrons donc pas faire l'économie d'un travail de fond pour la conquête d'une majorité culturelle, une majorité d'idées autour d'un nouvel imaginaire politique. L'écologie est cette grande idée qui revisite la relation de l'humanité au monde. Elle n'est pas soluble dans les autres traditions politiques qui ont structuré l'histoire. Cela ne signifie pas qu'elle soit à part, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas dialoguer avec les autres corpus, mais elle compose un imaginaire singulier qui réinvente la société. À nous donc de diffuser ces idées. Et soyons persuadés d'une chose, ce n'est pas aux Français de se rapprocher des écologistes, c'est aux écologistes qu'il y revient de se rapprocher des Françaises et des Français. Donnons moins de leçons et plus d'exemples. Soyons simples, soyons proches, solidaires, pédagogiques. Quittons la morgue de nos certitudes pour nous mettre au diapason des préoccupations de la vie quotidienne de nos compatriotes. La nouvelle force écologiste à construire doit rassembler largement. Premièrement, nous devons davantage accueillir les jeunes en notre sein. Les idées neuves qui sont les nôtres doivent irriguer la société en s'appuyant sur les nouvelles générations. Il est essentiel de parvenir à construire un lien fort entre les écologistes et les jeunesses qui posent, par exemple, dans leurs propres termes, la question du rapport au travail, la question des identités ou la question de l'engagement, à nous d'offrir un débouché à leurs attentes et un mouvement à leurs espoirs. Deuxièmement, nous devons construire une écologie populaire, c'est-à-dire une écologie qui embrasse les questions des dominations liées à la classe, au genre, à la race, non pas pour les perpétuer, mais pour les dépasser. Le mouvement à construire est celui de la justice environnementale, un mouvement qui agit pour que l'écologie ne soit pas réservée à une élite qui a les moyens de bien s'alimenter et de se préoccuper de la planète. Troisièmement, nous devons participer à la reconquête européenne. Nous devons assumer notre identité politique pro-européenne en proposant un nouveau rêve européen. Ne laissons pas aux ultralibéraux et aux nationalistes le monopole du discours sur l'Europe. À nous de faire entendre la voix d'une Europe davantage préoccupée par les humains que par les marchés. L'Europe n'appartient pas à M. Juncker et à ses amis partisans de la fraude fiscale généralisée, mais au milieu de personnes qui ont besoin de l'Europe pour construire une vie meilleure. Notre mouvement doit demeurer à la pointe de ces combats. C'est celui de la société ouverte, cosmopolite, contre le repli xénophobe. C'est une identité unique, c'est une identité unique, fantasmée. C'est celui de l'émancipation de l'être plutôt que de l'avoir. C'est la politique du service du long terme contre la prison de l'instant. C'est au fond la recherche de l'harmonie avec la vie qui nous entoure et dont nous sommes partie prenante. confrontés à la dureté de ce combat, certains parmi nous recherchons parfois avec sincérité des raccourcis de commodité. On nous dira « rangeons-nous derrière tel ou tel ». Mais nous devons nous prémunir de l'aventurisme qui consisterait à nous ranger sans condition sous une bannière momentanément plus porteuse. Les écologistes sont convaincus que la faim sont dans les moyens comme l'arbre et dans la graine. Voilà pourquoi dans la période nous ne cherchons ni hommes ni femmes providentiels. Car comment construire le mouvement du commun autour de la volonté d'un seul ? L'expérience du Venezuela qui fascine tant certains devrait nous vacciner contre toute forme de recours à l'incarnation révolutionnaire. Nous ne cherchons César ni Tribas. Pour Dieu, je laisse chacun s'en remettre à sa propre conscience. Nous cherchons une solution collective à nos problèmes communs. Nous faisons émerger une nouvelle génération, nous devons faire émerger une nouvelle génération capable de peser sur le cours des choses, moins préoccupée de son destin politique personnel que de l'avenir de notre société. Ces journées d'été sont celles de la réinvention. Nous vivons, je l'ai dit, une fin de cycle. Mais cette fin de cycle doit être pour l'écologie politique un moment de renaissance. Dans ce grand chamboulement, notre responsabilité est de donner une grille d'analyse du monde qui permette de dépasser les peurs, les préjugés, les colères. Notre responsabilité est désormais également d'assumer de manière décomplexée nos solutions. Nous avons ces dernières années beaucoup échoué, pas du fait d'analyses inopérantes ou d'un projet déficient, mais par notre incapacité à porter de manière solidaire et populaire notre projet politique. Nous devons fondamentalement nous poser la question de la façon de porter ce message politique de transformation de la société. Convaincre doit être notre obsession. Nous n'avons plus le temps de nous payer le luxe d'être médiocre quand nous savons que notre mission est belle, impérative, si essentielle et qu'en vérité elle nous dépasse et nous engage à nous transformer. Enfin, pour parvenir à entraîner le grand nombre qui change l'histoire. Je forme le vœu que ces journées d'été soient la première pierre d'un nouveau cycle où nous changeons vraiment pour pouvoir transformer le monde, où nous soyons réunis pour pouvoir rassembler et où nous soyons humbles pour enfin devenir ambitieux. Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie. C'était la note d'intention. Maintenant, on va passer aux travaux pratiques, si j'ose dire. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène nos intervenants pour le débat qui va suivre. Benoît Hamon, vainqueur de la primaire organisée par le Parti Socialiste et candidat que nous avons soutenu à la présidentielle. Marie-Pier Vieux, membre du Parti Communiste, elle est aujourd'hui députée européenne. Bienvenue, Marie-Pier. Mathieu Orphelin, qui a été vice-président Europe Écologie-Les Verts de la région Pays de la Loire et aujourd'hui députée La République En Marche. Bienvenue, Mathieu. Éric Piolle, maire de Grenoble, depuis 2014. Et, parce qu'il ne nous paraissait pas très intéressant de parler du sujet de l'avenir entre écologie et politique sans inviter des personnes qui font aussi de la politique à leur manière, mais en dehors du champ politique, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence Dubois, qui est militante du climat, et elle travaille à l'association 350.org. Et j'ai le plaisir d'accueillir également Valérie Cabane, juriste en droit international et en droit humain, qui a fondé l'association End Ecocide on Earth, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont Un Nouveau Droit pour la Terre et avec un livre à sortir qui s'appelle Homo Natura. Bienvenue à tous les six. Sous-titrage Société Radio-Canada